alors bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve dans cette vidéo pour voir une démonstration vraiment complète du coup de l'application au beurre que j'ai réalisé du coup avec flutter flow et cette fois ci vraiment dans la version finale de l'application donc il ya certaines pages qui n'étaient pas encore présentes dans les démonstrations que je vous ai proposé il ya quelques jours maintenant et du coup là je vais vraiment vous faire la version finale l'application avec toutes les fonctionnalités avec les nouveautés de l'application et surtout vraiment les petits détails qui ont évolué pour vous faire un petit peu un débrief sur la totalité du projet que je réalise du coup pour la formation flutter flow excellence pour lesquels d'ailleurs j'ai terminé là ça y est la phase de tournage et de montage en fait des tutoriels donc toutes les vidéos de la formation sont disponibles en fait dans la formation pour le projet de beurre et d'ailleurs vous avez à chaque fois accès en fait au projet que j'appelle le projet cloud donc vous pouvez littéralement en fait tout simplement accéder au projet dans la formation est vraiment copié récupérer tous les éléments c'est souvent très pratique aussi pour avoir accès ici aux collections de firebase ou custom code évidemment et là c'est normal si vous voyez qu'il ya des erreurs c'est parce que du coup ce projet là moi j'ai supprimé en fait toutes les clés que j'utilise et que l'on doit intégrer normalement dans un projet du coup flutter flow alors au niveau de la démonstration de l'application du coup ce qu'on va retrouver ici en nouveauté c'est que j'ai vraiment terminé la page que j'ai appelé un peu l'historique des commandes alors ça ressemble aussi à ce qu'on avait fait sur amazon avec la notion de navigation de favoris d'historique là c'est tout simplement quoi c'est quelque chose en fait tout simplement ici depuis la page d'accueil quand je vais demander ici quand je vais faire une nouvelle requête on peut toujours partir de paris par exemple ici choisir une destination par exemple on va mettre charles de gaulle voilà on recherche en fait tant que j'ai fait que cette étape là donc là j'ai mon trajet j'ai mon disney j'ai mon itinéraire en fait pour l'instant là par exemple j'ai toujours pas mis le prix donc là je peux quitter alors j'ai aussi ajouté en fait un bouton pour quitter la navigation voilà donc ça c'est vraiment de l'interface vraiment utilisateur si je reviens ici dans mes rides ici du coup on va retrouver le non pardon il se met là le roi si charles de gaulle ici donc bon c'est vrai qu'ils sont classés dans l'ordre décroissant j'aurais pu faire l'inverse c'est pas grave ici du coup on n'a pas le prix qui est encore affiché parce qu'on a vraiment sélectionné en fait aucun chauffeur aucune catégorie pour l'instant et il est marqué comme un paye mais je peux récupérer par exemple la durée en kilomètres enfin la durée et la distance en kilomètres et en fait du coup je vais pouvoir revenir dessus ici je vais pouvoir par exemple sélectionner un uber x il va me proposer le chauffeur le plus proche de cette catégorie là je vais avoir le débrief donc là si je reviens en arrière je reviens je retourne ici dans mes rides maintenant j'ai un prix qui est affiché avec ce trajet là bon c'est à dire que maintenant il faut quand même que je sélectionne un uber et que j'aille jusqu'ici vers la partie des paiements et ensuite ici une fois que j'ai terminé le paiement je vais retrouver la page finale où en fait c'est mon chauffeur qui va venir jusqu'à moi alors là je vais pas vous refaire une démonstration de stripe payment je vais montrer ce qui se passe maintenant quand je vais cliquer sur un trajet sur lequel j'ai déjà payé bon là c'est le même trajet voilà donc en fait là une fois que vous avez payé votre trajet ce qu'on va afficher en fait à l'écran de l'utilisateur c'est tout simplement votre chauffeur est en train d'arriver en gros c'est le trajet du chauffeur vers l'utilisateur vers la position de départ en fait et du coup là on va afficher les informations si vous avez déjà utilisé un service comme ça de vtc c'est souvent comme ça que ça se passe où vous avez par exemple la plaque d'immatriculation le modèle de la voiture ça c'est vraiment classique pour uber et tous les toutes les applications similaires et en fait là ce qui est intéressant c'est que j'utilise le même widget le même custom widget pour afficher cet itinéraire et donc cet itinéraire là en fait c'est ce qu'on appelle les itinéraires que je trace avec polyline flotteur polyline et en fait c'est sur une carte on veut faire utiliser une destination mettre point d'arrivée point de départ point d'arrivée en fait avec ses latitudes et longitude on va être capable de tracer tout simplement à l'utilisateur ces informations là c'est ce qui nous permet d'avoir ce tracé là alors que si on prend un itinéraire qui même pas encore payé donc je prends de celui ci on va afficher l'itinéraire là ça sera l'itinéraire vraiment du voyage total là ce que je vous montre avant c'était l'itinéraire du chauffeur vers le point de départ en fait de notre âge et par la suite donc c'est pour vous dire qu'en fait en utilisant toute cette interface ici des custom codes des custom widgets ici par exemple j'ai ma carte avec tous mes marqueurs on peut regarder la route page ici donc la page on va afficher le trajet donc là c'est un custom c'est un custom widget tout simplement et on va également retrouver ici pour la travel page c'est la page dans laquelle on va vraiment afficher et bien par exemple l'itinéraire pour que le chauffeur y retrouve la personne qui vient de passer commande alors voilà un petit peu pour les nouveautés de l'application donc ce que j'ai ce que j'ai essayé de faire quand même même si vous le voyez quand même là on n'est pas forcément sur une interface 100% complète puisque pour être vraiment complet il aurait fallu recréer toute l'insert toute l'interface en fait des chauffeurs pour que les chauffeurs et l'accès en fait pour qu'on leur propose de valider une commande d'un client une course un trajet ils aient la possibilité de faire oui ou non et ensuite d'être dirigé du coup vers l'utilisateur encore une fois pour un projet d'application ici en no code là le but pour moi quand je vous fais des formations c'est que ça soit réutilisable là faut savoir que pour chaque projet il y en a pour plus d'une heure de vidéo donc c'est des vidéos qui sont malgré tout condensé bon ça vous laisse une idée quand même du travail qu'il ya derrière mais c'est surtout que c'est des applications qui mine de rien sont dans l'entre-deux où c'est très complexe et très très abordable donc là c'est un entre deux on va pas recréer 100% de beurre parce que ça prendrait trop de temps trop de vidéos enfin ça serait trop compliqué mais sachez que vous pouvez en fait reprendre ce genre de projet si vous avez vous des demandes à titre personnel pour des projets professionnels de freelance en tout ça c'est vraiment vous pouvez vous appuyez sur ce genre de projet là parce que tout est réutilisable je veux dire le widget ici de tracé il est réutilisable le widget de calcul ici j'ai tout un calcul qui est fait pour venir sélectionner par exemple le chauffeur qui est le plus proche qui dans la catégorie puisque ici je peux venir en fait tout simplement venir changer la catégorie en fait de les grandes catégories que j'ai créé en fait dans l'application et donc ça va affecter le prix est aussi en fait les chauffeurs du coup qui vont être disponibles voilà donc dans tous les cas ce que je vous propose à chaque fois que je vous fais en fait un projet vous allez pouvoir le tester ici en fait je vous fais une version web de l'application que vous allez pouvoir tout simplement tester sur votre navigateur donc là moi par exemple j'ai l'ouvert sur un navigateur vous avez toutes les mêmes fonctionnalités ici si vous voulez l'afficher en fait en version plus mobile bon soit vous l'ouvrez depuis un téléphone soit vous faites par exemple sur google chrome ici vous faites inspecter et vous avez en fait toutes les tailles d'écran que vous allez pouvoir tester donc moi je vais rester sur un iphone classique en fait on s'en fiche après du du détail ici vous allez pouvoir retrouver en fait toutes les fonctionnalités donc par exemple pour afficher par exemple l'itinéraire que j'ai déjà payé en fait toutes les fonctionnalités vont marcher et également pour afficher par exemple l'itinéraire de voilà d'un itinéraire que j'ai pas encore payé alors comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos il y a certaines fonctionnalités comme polyline qui fonctionne pas exactement aussi bien et donc ça c'est vrai que c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça j'ai pas réussi pour l'instant enfin en tout cas j'ai pas forcément pris le temps de retour au travail et j'ai pas en tout cas réussi pour le moment à la faire fonctionner en version ici web mais dans l'essentiel ça fonctionne tous les calculs distance durée etc les calculs du prix est également à la fin vous avez berg green enfin vous avez le paiement avec stripe qui va fonctionner qui va vous permettre de tester vraiment toute l'interface de l'application tout ça ça vient en mode test et d'ailleurs ici quand on est sur du mobile on a la possibilité en fait d'intégrer apple pay voilà on peut faire une démonstration finale voilà ici j'ai la possibilité de configurer alors moi je voulais déjà montré comment on configure dans la formation pour le projet amazon vous avez du coup le bouton ici apple pay donc là c'est un environnement de tests c'est fictif mais vous voyez que ça marche très bien donc quand vous êtes sur un vrai téléphone vous avez le face id etc alors que quand on est en version ici web le paiement est terminé là je suis redirigé du coup vers la page du trajet bon alors c'est toujours les mêmes itinéraires là le marqueur et mon chauffeur j'en ai pas beaucoup dans la plateforme ils sont toujours à cette destination là et ici voilà ça c'est des informations de carte bancaire test de stripe vous pouvez du coup tester aussi là du coup j'ai un autre chauffeur qui est dans un autre quartier et vous voyez que là j'ai juste pas l'affichage du tracé du coup sur mon application en version web bon il ya des fonctionnalités qui sont présentes parce que là on assure des émulateurs mais en réalité c'est des options qu'on peut ajouter aussi dans flutter flou c'est pour appeler par exemple un contact moi j'ai stocké dans ma base des informations de chaque chauffeur notamment son numéro de téléphone même si c'est des numéros qui sont totalement fictifs donc voilà pour la démonstration de cette application il ya beaucoup de choses à dire pour ce projet il ya beaucoup de fonctionnalités qui sont qui sont qui sont abordés c'est probablement le sujet le plus le projet le plus technique de la formation en termes de custom code il ya pas mal de custom widget de custom action également qui vont vous permettre en fait d'aller plus loin avec flutter flow mais c'est pas forcément le projet le plus facile par lequel commencer parce que même si on utilise l'interface de flutter flow je l'utilise à 100% et bien parfois il faut un petit peu utiliser le code aussi pour aller jusqu'au bout des choses jusqu'au bout des fonctionnalités que l'on veut proposer dans nos applications alors malgré tout c'est une belle réussite pour moi même en termes de challenge que je m'étais fixé je suis vraiment très content du résultat parce que ça montre qu'on peut faire des projets très complet ici avec flutter flow ce que j'étais absolument pas certain de pouvoir réaliser avec la plateforme il ya encore un an de ça et aujourd'hui j'en suis convaincu et j'ai des retours de personnes qui font des contrats vraiment très avancé des réalisations très avancées avec flutter flow et notamment dans le domaine des vtc je vous en dirai peut-être plus prochainement mais en gros moi j'ai eu des échos comme quoi voilà c'est quelque chose des projets que vous allez pouvoir vraiment utiliser dans des cas concrets donc pour l'investissement que ça représente pour vous d'investir dans l'information ça vous donne quand même accès à des codes sources à des projets qui sont quand même je pense très valorisant pour votre portfolio enfin les projets comme je l'ai dit je voulais mais directement accessible vous pouvez littéralement en fait cloner tout le projet flutter flow dans votre espace flutter flow et c'est pareil pour les autres projets c'est pareil pour amazon là c'est pareil pour uber et ça sera la même chose en fait pour les autres projets donc franchement pour vous vous avez accès aux vidéos dans l'information également aux codes sources et ensuite vous avez tous les live les coachings en bonus qui viennent avec donc c'est quand même je pense que pour vous c'est quand même assez rentable et notamment tout ce qui est montré dans l'application est montré d'une manière ou d'une autre en vidéo forcément là c'est des sujets assez techniques donc je m'attarde pas trop sur le design mais enfin franchement c'est vraiment des fonctionnalités que vous allez pouvoir réutiliser dans d'autres projets si vous n'avez pas un projet de vtc évidemment c'est pas non plus tout le monde qui commence par ça et dites vous que là ce sur quoi on a beaucoup travaillé dans l'application c'est tout ce qui est lié à google map et notamment à la google map plateforme que je vous montrer ici je vous en parlais dans une autre vidéo parce qu'il ya beaucoup de choses à dire sur cette plateforme là qui en fait une mine d'or de fonctionnalités pour nos applications flutter et après en fait tous les autres projets en général applications mobiles logiciels etc voilà du coup pour cette vidéo de présentation de l'application uber je suis très content en tout cas de mon côté de l'avoir terminé j'espère qu'elle vous plaira j'espère qu'elle vous aidera vous aussi à progresser vraiment à viser encore une fois l'excellence avec flutter flow et encore une fois surtout que ça vous aide à des projets concrets à récupérer en fait certaines fonctionnalités dans vos propres projets d'application flutter et flutter flow je vous dis à très vite sur la chaîne youtube et sur le blog n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube de me mettre en commentaire si vous avez aimé et évidemment partager la vidéo n'hésitez pas aussi à commencer d'abord le cours gratuit de flutter flow challenge en premier temps ensuite c'est le cours flutter flow challenge complet et ensuite rejoignez moi dans le flutter flow excellence qui vraiment la formation actuellement la plus avancée je propose dans le domaine de flutter flow et même en général c'est la seule pour l'instant dans laquelle je développe vraiment des projets concrets aussi avancé c'est vraiment une première pour moi je vous dis donc à très vite sur la chaîne youtube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand allez salut